alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 28 septembre 2021 13 50 heures du Québec j'espère que vous allez bien même si ça a l'air d'aller mal mais rassurez-vous ça va aller encore plus mal d'abord la pandémie qui n'en finit plus de finir est devenue une pandémie permanente nos gouvernements ont trouvé le moyen avec le passeport d'imposer un totalitarisme acceptable le totalitarisme le fascisme est toujours acceptable quand la population embrasse ses grandes idées c'est un peu comme Hitler les allemands ont embrassé Adolf Hitler et ses projets de fascistes Mussolini a eu le soutien des Italiens Franco le soutien des Espagnols la majorité silencieuse tout le temps qui est toujours silencieuse je ne sais pas si c'est parce qu'elle est trop occupée elle en a trop sur les bras elle a les enfants elle a le travail ou c'est parce que il n'y a rien qui la dérange la majorité silencieuse mais les extrêmes les activistes qu'on voit sur les réseaux sociaux cachés dans leur sous-sol avec leur pyjama Mickey Mouse et leurs petites antennes derrière leur écran avec leur clavier et des pseudonymes qui terrorisent tout le monde l'armée des lunatiques c'est eux qui contrôlent tout c'est eux qui terrorisent les autres sur les réseaux sociaux avec toutes sortes d'insultes de menaces ce qu'on appelle les trolls et Bonham Allain c'est eux qui ont les gros mégaphones et c'est eux autres qui sont probablement des activistes de politiciens de partis politiques et qui font entendre leur voix les justiciers sociaux on a eu des justiciers masqués là on a les justiciers en pyjama Mickey Mouse avec les petites antennes les petits chapeaux avec les petites antennes dans les sous-sols de ces gens boutonneux probablement qui mangent des chips et du chocolat toute la journée et qui terrorisent le monde ordinaire qui ont des idées qui prennent position pour une chose ou l'autre des trucs banal mais qui font pas l'affaire des activistes qui la plupart du temps sont de gauche plutôt penchant vers l'extrême gauche progressiste libéraux comme on les appelle les verts c'est eux qui font beaucoup de tapage c'est les terroristes des temps modernes les nouveaux de la croisade la croisade des progressistes dans le temps c'était les catholiques qui envoyaient les armées terroriser les populations puis il y a toujours dans l'histoire de l'humanité ces mouvements là de la part des dirigeants de terroriser les populations pour prendre contrôle de la population pour l'effrayer faire passer des lois des taxes des simples là c'est les justiciers sociaux je vais vous dire une chose la justice sociale la vraie c'est à l'inverse de ce qu'on vous raconte la vraie justice sociale si tu veux en avoir une si tu veux être juste sinon tu deviens hors la loi si tu vas voler l'argent dans les poches de ceux qui travaillent dans les poches aussi de ceux qui travaillent pas qui sont obligés de payer des impôts et des taxes c'est une forme de criminalité qu'on a fait accepter par les populations mais qu'on pense qu'on a accepté quand on me dit au Québec qu'on a un contrat social c'est parce que moi j'ai pas signé de contrat avec qui que ce soit depuis que je suis né on m'a pas fait signer de contrat comme quoi j'acceptais de donner 30, 40, 50% de mon salaire en impôts puis en taxes pour la justice sociale pour les contrats des amis pour les infrastructures de ceci, de cela pour la construction de piscines de bibliothèque, de nomination de poste pour les amis du régime moi j'ai jamais signé de contrat et je fais un parallèle avec le métier de servant vous savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps que je suis servant au Québec mon feu cousin Bernard Landry qui avait rien d'autre à faire d'envie que de faire chier le monde avait amené cette espèce d'obligation pour les restaurants avec le fameux MEV le module d'enregistrement des ventes pour payer le juste dû à l'état de ses taxes sur les biens et services et demander au serveur de déclarer leur pourboire ce feu Bernard Landry c'est lui qui est à l'origine de ça a démontré à quel point tout ça est absurde puis je le remercie juste pour ça parce que à cause de lui dans les restaurants les serveurs c'est nous qui recevons les pourboires ça nous appartient et on est obligé de signer une charte ou un espèce de consentement dans les restaurants ou quand t'as des hôtesses des boss boys pour partager une partie de tes pourboires avec eux un pourcentage un, deux pourcents puis tu peux refuser parce que c'est tes pourboires le gouvernement a décrété dans son avancée de taxes et d'impôts qu'on comment dire clarifiait la situation puis on confirmait que le pourboire appartient aux serveurs aux serveuses puis tu peux rien y faire tu peux pas le partager avec le pape le partager avec le gouvernement ou le partager avec le cuisinier ça appartient aux serveurs donc on est obligé de signer une convention qui permet à l'employeur de nous soutirer un pourcent ou deux pourcents ou de demander un ou deux pourcents pour payer les boss boys et les hôtesses par exemple d'autres restaurants payent même un certain pourcentage ils donnent un pourcentage au cuisinier moi j'ai rien contre ça c'est pas le débat et pas là-dessus c'est sur le contrat convention toi quand t'es né on te donne un numéro d'assurance sociale en France c'est sécurité sociale tu t'en vas au travail paf première fois que tu reçois ta paye tu te rends compte qu'il y a un gros trou dedans puis tu t'habitues c'est comme une normalité mais on t'a pas demandé ton avis t'as pas signé une convention les gouvernements les gouvernements devraient percevoir les taxes et les impôts et les syndicats aussi en relation avec leur performance tu performes bien ça ne fait rien de te payer des taxes et des impôts tu gaspilles l'argent on coupe on t'en donne plus ça devrait être un impôt taxe volontaire qui serait relatif à la performance du gouvernement dans la façon dont il gère notre argent parce que toi tu t'en vas travailler au lieu d'avoir 1000 piastres par semaine tu te retrouves avec 500 piastres par semaine il y a un gériboire de gros trous puis on se demande comment ça fait qu'il y a autant de pauvreté puis comment ça fait que la classe moyenne n'avance jamais il te manque la moitié de ton salaire tu n'as pas les avantages des riches puis des hauts gradés puis des hauts salariés qui ont toutes sortes d'échappatoires qui s'achètent des rires tu as moyen de t'acheter des rires toi non tu reçois une lettre à la fin de l'année du ministère du revenu qui dit tu es éligible à 25 000 piastres de rires parce que tu n'as pas acheté depuis des années je le sais pas une scène pour en acheter quand même tu me dis que j'ai 25 000 piastres de disponibles que je pourrais cacher de l'impôt on ne l'a pas donc tu essayes de midi à 14 heures de trouver toutes sortes d'explications pour expliquer pourquoi la classe moyenne de nos pays s'appauvrit ben c'est pas parce que vraiment tu n'as pas d'augmentation de salaire ou il y a une inflation de 1 ou 2% c'est que tu manques la moitié de ton salaire qui est parti en taxes puis en impôts je te donne un exemple ici j'ai mon compte d'Hydro-Québec ok on dit c'est tellement extraordinaire Hydro-Québec le monopole du gouvernement c'est les meilleurs tarifs au monde puis c'est toute la bullshit moi je reçois mon compte Hydro-Québec qui a un service de première nécessité l'électricité je ne pense pas que ce soit un luxe à moins que vous considériez ça comme un luxe mes coûts d'électricité pour les disons pour les 60 derniers jours jusqu'au 14 septembre 454 dollars et 58 sous et là-dessus il faut rajouter les taxes imagine toi ton gouvernement qui a le monopole sur l'électricité ça nous appartient mais ça ne nous appartient pas il faut qu'on paye si ça nous appartenait on ne paierait pas depuis quand tu payes quelque chose un service ou un produit qui t'appartient donc qui ne t'appartient pas ça appartient à qui je ne le sais pas mais on t'a mis dans la tête que ça t'appartenait parce qu'on a pris ton argent et tes impôts et tes taxes pour nationaliser puis acheter ça à des entreprises privées en te faisant croire que ça t'appartient mais ça ne t'appartient pas parce que tu payes quelque chose qui t'appartient c'est réglé tu ne le payes plus 454 dollars il faut rajouter la taxe du fédéral qui est à 5% 22,73 et la belle taxe du gouvernement du Québec qui vient après elle vient taxer non seulement le 454 mais elle rajoute le 22$ de taxes du gouvernement fédéral puis ça te donne un montant de 525 et 51 de 454 à 525 et 51 on dit oh il y a un contrat social entre les Québécois puis le gouvernement du Québec ben non il n'y en a pas le gouvernement devrait être payé au mérite comme les syndicats d'ailleurs mais ça c'est comme tabou mais il n'y a personne qui en parle à la radio à la télé dans les journaux tous ces grands intellectuels-là mais toute la bullshit de la gauche puis des justiciers sociaux ça ils t'en parlent puis ils normalisent ça puis ils légitimisent ça puis c'est tellement extraordinaire parce qu'on est amoureux du pouvoir du côté des élites de nos pays respectifs parlons du Québec oh eux autres ils aiment ça le pouvoir quand on dit oh le Bloc québécois est allé chercher plus de pouvoir pour le Québec il n'est pas allé chercher plus de pouvoir pour le Québec puis les Québécois il est allé chercher plus de pouvoir pour le gouvernement du Québec l'institution dont les oppositions font partie puis ils sont morts de rire eux aussi parce qu'ils en profitent tous ils sont tous pareils de toute façon ils ont tous les mêmes programmes et il n'y a rien jamais jamais pour les Québécois c'est toujours plus de pouvoir de taxation plus de pouvoir de contrôle de l'immigration ou de ceci ou de cela il n'y a jamais rien pour le monde ordinaire quand on dit on est allé défendre les intérêts du Québec c'est de la bullshit on est allé défendre les intérêts de l'élite du gouvernement du Québec qui aime ça lui avoir encore plus de pouvoir si le gouvernement du Québec qui est représenté par tous les élus du parti libéral du parti québécois du parti de la CAQ du parti solidaire des verts des rouges des jaunes s'ils pouvaient te faire vivre dans un état qui ressemblerait puis d'ailleurs on y ressemble de plus en plus à la Corée du Nord ils seraient bien contents c'est plus de pouvoir entre leurs mains rien d'autre c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec la pandémie avec le passeport c'est qu'on démontre qui a le pouvoir puis qu'est-ce que tu peux faire puis qu'est-ce que tu peux faire tu peux pas faire si on décide en tant qu'élite de t'imposer des restrictions comme ça parce que tu pensais que tu avais des droits et libertés mais dans le fond t'as juste des privilèges qui peuvent être enlevés d'ailleurs tous nos pays ont été fondés des pays modernes comme les États-Unis le Canada par des esclavagistes qui sont venus dire au monde qu'on était tous nés égaux ce qui vient de se passer en Allemagne dimanche c'est inquiétant très inquiétant les jeunes Allemands fatigués du statu quo font confiance aux verts et aux libéraux progressistes aux socialistes imagine-toi on est-tu comme dirait l'autre on est-tu dans la marge jusqu'au cours les démocrates libres et les verts allemands ne pouvaient pas être plus éloignés sur des questions comme la fiscalité le changement climatique et la politique budgétaire mais les élections dimanche ont révélé une chose qu'ils ont en commun la popularité parmi les jeunes électeurs une analyse de sondage à la sortie des urnes par infratest pour le diffuseur ARD a montré que les verts et le FDP avaient chacun remporté 23% parmi les primo-votants âgés de 18 à 22 ans je ne sais pas si à 18-22 ans tu es vraiment mature pour voter si tu as vraiment la rationalité puis le jugement pour voter mais enfin ça c'est une autre question donc imagine-toi les verts puis les le statu quo ils étaient fatigués du statu quo des conservateurs d'abord le parti conservateur ou l'idée des partis conservateurs dans nos pays européens comme l'Allemagne la France l'Angleterre avec Boris Johnson qui est le grand grand défenseur de la planète et du changement climatique à l'eau le conservatisme est complètement dénudé de sa nature dénaturé le parti conservateur l'idée du parti conservateur et du conservatisme est complètement dénaturée maintenant même au Canada moi je ne suis ni un ni l'autre mais je fais juste vous dire que ça n'existe plus le parti conservateur l'idée derrière puis la nature du parti conservateur au Canada et en Europe c'est devenu un parti centriste même gauchiste il n'y a plus de différence il n'y a plus de différence pendant ce temps-là il y a Jean-François qui m'a envoyé un lien assez qui va dans la même veine même idée de pensée que je vous partageais de contrôle et de contrôle de nos pays de nos gouvernements l'État australien utilise la reconnaissance ou un État australien nous rapporte Ouest-France utilise la reconnaissance faciale et la géolocalisation pour contrôler le confinement grâce à une application qui utilise à la fois la reconnaissance faciale et la géolocalisation des smartphones l'Australie méridionale vérifie que les personnes qui doivent respecter un confinement de 14 jours restent bien à l'isolement un danger pour la démocratie selon certains en raison du caractère intrusif de ce dispositif je vous laisserai les liens vous aurez lire ça c'est à ça que ça ressemble chers amis on s'en va vers à cause des mégaphones de ces trolls justiciers sociaux la vraie justice sociale ça passe par le fait que tu laisses le monde tranquille ceux qui travaillent ceux qui travaillent fort pour leur argent puis si toi tu veux quelque chose ben va te trouver une job pour te l'offrir ce que tu veux compte pas sur les autres on veut ceci gratuit on veut cela parce qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie ça vient toujours de la même poche parce que c'est toujours le même monde qui paye moi j'ai rien contre aider les gens qui sont incapables les handicapés les personnes âgées qui n'auraient pas de famille mais si tu as une famille demande-là à tes enfants de prendre soin de toi puis de payer pour toi tu as ton fonds de pension auquel tu as contribué ça c'est correct mais les extras c'est pas au monde qui ne te connaissent pas de payer ça pas de la justice sociale c'est du crime organisé vous êtes des hors la loi tous ceux autant de gauche que de droite puis d'ailleurs ceux de droite pigent autant dans tes poches que ceux de gauche parce que quand ils arrivent au gouvernement ils font aucun changement sauf baisser les taxes puis les impôts des riches on a vu ça avec Trump laissez-nous tranquille il n'y en a pas un qui vient changer quoi que ce soit ils fouillent tous dans nos poches la vraie justice sociale c'est que tu as trouvé une job mon chum puis que tu nous foutes la paix tu veux ceci tu veux cela si tu n'as pas assez d'une job va t'en chercher une deuxième on est tous dans le même bateau on a tous deux jobs pour combler le trou que nos gouvernements viennent créer en nous prenant la moitié de nos pays je ne sais pas si c'est sans offisquer personne mais la vraie justice sociale est bien à l'envers je vous reviens on et à l'envers